La quotidienne sur LCN, ça continue. Alors ça continue avec plusieurs sujets. C'est pas fini, loin de là, jusque ensemble, jusque vers 19h15 à peu près. J'ai le choix. J'ai le choix. Vous pouvez taper 1 ou taper 2, selon que vous voulez qu'on vous parle d'histoire industrielle. On est sur un territoire qui est très industriel, la Haute-Normandie. Ou bien de Yéyé French... Je vais bien le dire. Yéyé Girls French Pop. Alors on reçoit tout de suite les auteurs du livre Yéyé Girls French Pop. Bonsoir messieurs. J'aurais pu en parler. Vous pourriez en parler ? Je pourrais. Je suis de cette génération-là. Vous avez connu Yéyé ? Absolument. Non, non, c'est juste un petit clin d'œil, comme on aime de temps en temps faire de la quotidienne, parce que nous commençons bien évidemment par les auteurs de ce superbe ouvrage, Félix, Histoire d'usine, 180 années d'histoire industrielle. Et intéressant, justement, de revenir sur toute cette épopée industrielle au travers de... Alors ce qui est un peu une somme, mais parfaitement argumentée. Énormément de photos. Belle idée d'avoir... On va présenter les auteurs de cette belle idée. Alain Alexandre et Michel Krogenech. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux. On a déjà beaucoup parlé du tissu industriel de l'agglomération rohannaise. Quelle était votre idée ? Vous vouliez raconter les histoires qu'il y avait derrière ces usines ? Oui. On a surtout parlé des usines d'une manière de monographie. Mais nous nous avons voulu rassembler dans un seul ouvrage toutes celles qui ont fait le passé industriel, mais aussi encore l'actualité, puisqu'on a des usines qui sont encore en activité. Il n'y a pas que le passé. Mais on a voulu faire un inventaire, un état des lieux de notre agglomération. Alors on a proposé trois critères pour la rédaction. La chronologie. C'est-à-dire on englobe toute l'ère industrielle, c'est-à-dire de 1820, 1830, jusqu'à nos jours, pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle. Deuxièmement, l'agglomération rohannaise, c'était déjà pas mal. On aurait pu aller sur Elboeuf, mais ça a déjà été un petit peu bien étudié, ou sur Lostrobert. Il faudrait faire plusieurs tomes, quoi. Oui, il faudrait faire plusieurs tomes. Et le troisième, c'est de limiter aux entreprises plus de 50 salariés. C'est-à-dire qu'au départ, on avait voulu faire état un petit peu des PME, des entreprises qui ont contribué aussi à la richesse industrielle de notre agglomération, mais on a pris au-dessus de 50. Donc ces trois critères étant bien définis, on a pu proposer cette somme. Michel Krogenec, racontez les histoires des usines. Est-ce que vous avez quelques exemples, quelques anecdotes ? Alors, en fait, on s'est répartis le travail. Alain-Alexandre a traité la rive droite, et moi, j'ai traité les entreprises de la rive gauche. Donc l'idée, c'était de partir sur ces usines qui évoquent dans l'esprit des habitants de l'agglomération beaucoup de souvenirs. Par exemple, Kiwi, ça parle. Kiwi, Sopalin, les bonbons barniers, le café Stantor. Kiwi, Sopalin, c'était le long du boulevard industriel, en quittant Rouen. Donc voilà, ce sont des marques qui parlent, les brûleurs français ovales sur les chaudières à gaz. Donc voilà, on est parti un peu de ce constat. Mais que sont devenues ces usines dont on a tous des souvenirs ? Et dans le paysage industriel, apparemment, elles ont disparu. Les bonbons barniers sont encore existants. Oui, oui, oui. En fait, l'histoire, ce n'est pas qu'un faire-part de décès. Il y a encore beaucoup d'usines qui sont en place. Donc on a parlé des usines, effectivement, qui ont disparu, mais également des usines encore en activité, et heureusement, d'ailleurs. L'industrie, quand on prononce le mot industrie, malheureusement, il est encore trop souvent, chez les jeunes aussi, par rapport aux formations, par rapport aux éventuels devenirs professionnels, trop connoté, souvent, quelque chose d'un peu de l'époque de Zola, alors que ce n'est pas sa dur. D'abord, et c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, l'industrie, c'est des histoires d'hommes. C'est bien sûr les avancées techniques, les avancées technologiques. Et puis, allez, il n'y a qu'à regarder les drames qui se passent quand les usines ferment. Bon, on a connu Petroplus ici. Florens, quand on voit ces hommes qui ont travaillé, pourtant dans des conditions qui sont très difficiles, c'est étonnant de voir à quel point ils sont attachés à leur outil de production. Et c'est tout ça qu'il y a dans les friches industrielles, même qui demeurent encore aujourd'hui. C'est ce que nous avons voulu démontrer, que l'humain, les hommes sont au centre de ces entreprises. Il faut bien sûr, il y a un entrepreneur, il y a un patron, il y a des machines, il y a des bâtiments, il y a une architecture. Mais à l'intérieur de tout cela, il y a des hommes, des femmes et des enfants, pour une grande partie, qui travaillent. Et c'est ça qui a essentiellement retenu notre attention. Et qui luttent pour leurs conditions, qui luttent pour leur salaire, qui luttent pour leur emploi. Depuis une vingtaine d'années, c'est peut-être le primordial. Des histoires dures, quelquefois, mais j'insiste, de belles histoires humaines, le plus souvent. Vous savez, juste un exemple, quand on va du côté de Barentin, il y a encore, on évoquait ça tout à l'heure avant l'émission, il y a encore cet énorme outil industriel qui était les filatures badins. Tout est resté là. Alors ça a été un peu pillé, parce qu'évidemment, on peut un peu rentrer, mais c'est énorme. Quel est votre regard, justement, sur ce qui demeure des industries badins ? Qu'est-ce qu'il faudrait en faire ? Et comment ça vous touche, ce vestige un peu d'un passé terminé ? Badin, c'est vraiment le patron emblématique d'une vallée industrielle proche de Rouen. Il arrive ici, sous le Second Empire. Il va faire... Et c'est un petit peu un self-man man à la Normande. Il monte, il devient directeur, il était apprenti, il devient directeur, il suit le coursus, et il devient, à la fin du Second Empire, il a le privilège, entre guillemets, de travailler le lin, alors qu'on est en pleine crise cotonnière. Donc il n'est pas touché, il va faire fortune, doucement, et il va construire un véritable empire industriel sur Barentin. On disait même que Badin, c'est Barentin, que Barentin, c'était Badin. Il va devenir homme politique, maire, etc. Mais c'est un patron paternaliste. C'était l'usage de l'époque. C'était l'usage dans nos vallées, l'Europe. Et l'Ostre-Bert n'est pas exempt de ça. Et il va durer, dynastie familiale, de père en fille, jusqu'à un autre jour. Alors la fermeture de l'entreprise qui a été reprise par des capitaux étrangers, ferme en 2008, que devient ce site, cette friche industrielle ? En effet, le problème du patrimoine est posé ici. Il reste la friche, mais qu'en fait-on ? Et on fait face aux collectivités, là. Une question en vous écoutant, je pense à autre chose. Est-ce que vous vous souvenez de la première scène de l'histoire du cinéma ? Les premières images que les Frères Lumière ont tournées ? La sortie à Lyon de Renault, je crois ? Non. Les ateliers de fabrication de véhicules ? Exactement. C'était la sortie des usines Kodak. Et on voit toutes ces travailleuses qui sont en costume. Pour nous, ça fait d'époque, parce qu'évidemment, les années ont passé. Eh bien, la première image de toute l'histoire du cinéma des Frères Lumière, eh bien, c'est la sortie d'une usine. Voilà. C'est amusant, hein ? De voir aujourd'hui ce qui est devenu le cinéma, alors qu'il est parti de là, quoi, finalement. Voilà. Écoutez, c'est bien. C'est bien. Mais oui, aimons notre industrie. Aimons notre industrie. Aimons notre tissu économique. C'est aux éditions L'Eco des Vagues. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Voilà. On montre le livre avec grand plaisir. Et donc, en rappelant que c'est l'histoire du patrimoine, c'est l'histoire de notre territoire, c'est l'histoire des hommes. Voilà. Un très bel ouvrage dans lequel on se plonge avec grand plaisir. Merci, messieurs. Merci à vous. On passe maintenant à un autre style. On va... Rodolphe, venez avec moi, mon petit Rodolphe. J'arrive. Venez avec moi. Tenez, voilà. Bonsoir. Un petit micro pour vous. Comme j'ai coutu de le dire, ici, sur ce plateau, l'insubmersible Rodolphe, le jardinier de LCL. Alors, cette fois-ci, Rodolphe, ça n'est pas une chronique en plateau, mais vous êtes allé avec des caméras et toute une équipe sur le terrain. Voilà. On a été au Jardin des Plantes de Rouen. Et lundi, il faisait super beau. Et je pense qu'on a fait un très beau reportage sur l'histoire du site. On commence par l'histoire du Jardin des Plantes. Et tous les mardis, maintenant, on fera une petite chronique, justement, sur le Jardin des Plantes de Rouen. Et vous allez découvrir ça avec nous. Est-ce que vous aviez pris votre petit bateau entre deux prises pour aller le faire voguer sur les bassins ? Oui, mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire ? Non, mais parce que bien des personnes ont des souvenirs du Jardin des Plantes liés au bassin. Et effectivement, on y allait avec les... ou on y va encore avec les jeunes enfants. Là encore, on parlait de patrimoine, le Jardin des Plantes, notamment la serre. Magnifique élément de patrimoine aussi. On ne peut que vous conseiller d'aller vous repromener dans vos temps libres au Jardin des Plantes sur la rive gauche à Rouen. On part maintenant pour cette rubrique. Comment je dois la qualifier ? Jardinière ? Non ? Documentaire, plutôt. Documentaire ? Eh bien, les autres. Allons-y pour documentaire. Voilà. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Bonjour Léon Normand. Voici la nouvelle chronique Jardinage sur LCN. Nous sommes actuellement au Jardin des Plantes de Rouen. Nous sommes accueillis par un magnifique soleil. Et aussi avec M. Gossens, qui est le directeur du parc. M. Gossens, expliquez-nous un petit peu l'historique du parc. Écoutez, on va dire que tout part d'ici. De ce superbe pavillon 17ème, construit par Louis de Carrel en 1691. Donc il obtient des sœurs des emmurés, une parcelle sur une zone marécageuse. À l'époque, c'est la campagne sur la rive gauche. Pas de construction urbaine. Et donc en fait, il fait construire ce magnifique pavillon classique. Par la suite, de nombreux personnages privés, des propriétaires privés, vont succéder. Les plus connus, John Lowe, inventeur du billet de banque, et Mme Plantrose. Est-ce que cette madame, c'est cette madame qui faisait des petites soirées un peu un olé olé, comme on avait dit, un petit peu, non ? Effectivement, c'était les soirées mondaines rouennaises de l'époque. C'était effectivement un site réputé pour toutes ces soirées. Et notamment, ce qui était un peu connu, c'était le lâcher de Montgolfière depuis le parc. Vous m'avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait un endroit magnifique au jardin des Plantes. La serre à l'horloge, c'est ça ? Oui, effectivement, on peut aller voir la serre à l'horloge, qui est un magnifique bâtiment 19ème. Alors, M. Gossan, effectivement, une serre avec une horloge, la serre à l'horloge. Expliquez-nous un petit peu à quoi elle sert. Écoutez, là, vraiment, on est au 19ème siècle. On parlait tout à l'heure des propriétaires privés du jardin. 19ème siècle, même précisément 1837, le jardin devient un jardin botanique public, puisque par ordonnance de Napoléon, le jardin est rétrocédé à la ville de Rouen. Et donc, dans ce jardin, on construit cette serre à l'horloge, la serre centrale, qui est composée d'un bâti principal et de deux ailes, qui abritent à la fois les collections de plantes utiles à l'intérieur, les succulentes cactées sur la gauche et les plantes carnivores sur la droite. Les plantes utiles sont ces plantes qui, depuis des siècles, nous accompagnent, nous, les sociétés humaines, dans l'alimentaire, essentiellement, dans le textile. Voilà, ici, on a le café, on a le théier à l'intérieur. Toutes ces plantes que nous, nous consommons au quotidien. Après, les collections, on les régénère, puisque, effectivement, nous travaillons ici, au jardin des plantes, sur le végétal, donc qui est une matière périssable. Donc, nous renouvelons régulièrement les collections. D'accord. M. Gossan, je vois que derrière vous, il y a une superbe rangerie. Alors, l'orangerie et celle de Rouen est liée, comme dans tous les jardins botaniques, à l'histoire des jardins. Toujours au XIXe siècle, voire au début du XXe, on construit des orangeries qui vont avoir pour fonction d'abriter ces végétaux non rustiques, un peu exotiques, enfin, les palmiers, les agrumes, les plantes méditerranéennes. Donc, on les fait venir de plusieurs endroits de la planète et on les stocke pour les exposer. Donc, ici, à Rouen, on a une collection de palmiers, les Trachycarpus fortunei, les Phoenix canariensis, les agrumes. Les dater précisément, c'est un peu difficile, mais on est sur des collections anciennes, on dépasse largement les 50 ans. D'accord. Et bien, moi, je suis super content d'avoir passé un super moment avec vous et je vous remercie, M. le directeur. Merci beaucoup, Adolphe, d'être venu au jardin des plantes de Rouen. Et c'est moi qui vous remercie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur LCN. Et je vous dis salut. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique jardin sur LCN. Et bien, vous voyez, quand on lance Rodolphe sur le terrain, finalement, quand on l'autorise à sortir des studios, finalement, c'est sympa. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Comme nous, ici, ce reportage au jardin des plantes de Rouen présenté par Rodolphe, le jardinier de LCN. Et maintenant, mesdames et messieurs, place au sport. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Régis. Bonsoir, Jérôme Breton. Bonsoir. On rappelle, vous êtes responsable des sports sur Espace, radio basée principalement, en tout cas dans l'heure. On va parler du CMS Wassell cette semaine. On va, tous les mardis, comme ça, faire un peu le point sur le foot. La semaine dernière, c'était Petit Quevillé. CMS Wassell, club municipal de Wassell. Une petite présentation globale. Peut-être le futur Rouen Métropole Football. Vous aviez reçu M. Marek à l'époque, qui fait partie des nouveaux investisseurs. On va attendre. On va attendre, parce que ça donne. On va attendre, forcément. Mais les ambitions sont là. Qui est le nouvel investisseur avec Mehmet Erden, qui vient d'arriver. Il avait clairement affiché ici même. Il est à votre place de très, très fortes ambitions. Il a raison. Le CMS Wassell est le quatrième club au Normand, derrière le Havre, derrière l'US Queville et derrière Dieppe. Donc, voilà. Ils ont loisir de vouloir voir plus grand, forcément. Alors, quelques éléments historiques, par exemple. Le CMS Wassell, à l'heure actif, c'est un 32e de finale de Coupe de France. Défaite contre Sochaux, qui évoluait à l'époque en Ligue 1. Et le CMS Wassell aussi évolue très souvent dans le dernier carré de Coupe de Normandie. Finaliste en 2007-2011 et vainqueur en 2008. Donc, voilà. C'est une équipe de Coupe et c'est une équipe qui commence vraiment à faire de plus en plus parler d'elle. Et puis, les petits jeunes aussi qui sont partis et qui ont été formés à Wassell ? Des jeunes partis et des jeunes qui sont restés aussi. Aujourd'hui, l'effectif de Wassell, c'est 24 joueurs. Et sur ces 24 joueurs, on a 10 joueurs qui sont formés, qui sont passés par les équipes de jeunes. U19, U17, U16. Donc, ils ont intégré l'équipe première. Donc, c'est presque la moitié. C'est énorme pour un club comme ça. Alors, on va citer deux joueurs qui sont partis jouer très haut. Yacine Benzia, qui est passé par Wassell, par Queville et qui joue aujourd'hui à Lyon. Et puis, Faisal Farge, qui joue à Caen aujourd'hui. Voilà, deux éléments qui ont des joueurs qui ont été formés à Wassell. C'est les petites pépites. C'est les deux joueurs qu'on retient aujourd'hui parce que c'est les plus connus. Et pour Farge, c'est pas fini parce qu'on espère le voir bientôt évoluer en Ligue. Bon, on va faire le point maintenant sur... On est à mi-route, mi-saison de ce championnat. Ça donne quoi ? On est bien plutôt du côté de Wassell ? On est super bien. Aujourd'hui, Wassell est deuxième avec 40 points. Le premier, c'est Arras avec 42 points et un match de retard. Donc, il faut espérer. Il ne faut pas d'Arras. C'est rare dans ce championnat de football amateur CFA2 de voir des résultats comme il y a en ce moment à Arras qui n'a pas encore perdu un seul match. Donc, ça prouve le rythme qu'ont ces deux équipes pour pouvoir évoluer la saison prochaine en CFA. Alors, justement, Wassell a des ambitions et ses ambitions se sont concrétisées durant la trêve avec quatre joueurs qui sont arrivés. Tout d'abord, Zakaria Gueye, Sofiane Bezu, Gauthier Diafuta et Loïc Salvador. Quatre joueurs qui servent à quoi et qui sont vraiment symboles de l'envie ? C'est des joueurs... On a pris des joueurs dans chaque ligne. Forcément, un défenseur, un milieu de terrain et deux attaquants. Il y a des attaquants, déjà, du côté de Wassell. Mais c'est assez réparti. On a Wada qui a cinq buts. Le Bourg, Sidibé et Travailleur sont tous les deux à quatre buts. Donc, c'est bien. Le coach va vous dire, forcément, que c'est bien de pouvoir compter sur plusieurs attaquants. Mais il en faut un. Donc, est-ce que ce sera celui-ci ? Diafuta Gauthier qui a évolué en Division 2 en Belgique et qui aussi était à Bayonne en National. Donc, il a connu le National. Il a connu la division de Belges. C'est peut-être celui qui va apporter cet apport offensif pour Wassell parce qu'on sait très bien qu'il faut forcément un élément important devant pour pouvoir passer les échelons. Alors, un petit mot aussi, forcément, de David Fouquet qui est arrivé. Pour tous ceux qui ont suivi toutes les popées quevillaises durant toutes ces phases de Coupe de France, il était là de joint de Régis Brouard. À Queville, ça s'est un peu mal passé pour finir. Il est arrivé maintenant à Wassell. Donc, c'est vraiment un symbole d'ambition quand même. Oui, et puis voilà, le travail de l'ombre, ça compte forcément. Si Queville a eu les résultats qu'ils ont eus contre des gros cylindrés en Ligue 1, en Ligue 2 aussi, c'est parce qu'ils ont été présents physiquement et donc le physique compte beaucoup. David Fouquet va apporter sa pierre à l'édifice de Wassell. On l'espère bien, forcément. Mais ça va compter, forcément. Alors, un petit mot pour terminer. On regarde sur le classement. Évidemment, c'est plutôt bon. On rappelle en CFA 2, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est les premiers ? C'est le premier qui monte. Donc, il y a plusieurs poules. Voilà, il y a plusieurs poules. Le premier monte et les quatre meilleurs deuxièmes. Aujourd'hui, ils sont dans ces meilleurs deuxièmes. Ils ont fait un super début de saison. C'est simple. Ils ont encaissé un but en premier mi-temps sur toute la première partie de saison. Et le souci, c'est qu'ils ont pris sept buts dans le dernier quart d'heure. Il va falloir progresser. Cette équipe, elle est jeune. Il va falloir un petit peu ramener un tout petit peu d'expérience dans cette équipe. Mais tout va aller pour le mieux. J'en suis sûr, sur cette deuxième partie de saison. Ils sont à une portée de fusil de Haras. Prochain match, ce sera groupe en CFA. Juste les quatrièmes, les meilleurs deuxièmes. Il y a six groupes, c'est ça. CFA 2, pardon. CFA 2, oui. Prochain match, ce sera le 26 janvier. Derby entre l'USQVII 2 et Wassell. Donc là, ça va être très intéressant. On va voir si Wassell... Parce que là, pour l'instant, ils ont joué à Noisy-le-Seck sur la première semaine de janvier. Mais depuis, il n'y a pas eu de match ni le week-end dernier, ni le week-end prochain. C'est la Coupe de France. À faire, à suivre. Voilà, à suivre pour Wassell. La semaine prochaine, on part à Dieppe. Et la semaine d'après, du FC RON. Voilà, on en revendant. On fait comme ça un petit tour dans le territoire de Haute-Normandie au travers des différents clubs de football. Merci beaucoup, Régis. Vous faites de l'antenne, vous, de temps en temps, sur Radio Espace ? Avec lui, de temps en temps, oui. Oui, de temps en temps. Les garçons, vous pourriez vous amuser à changer. De temps en temps, Régis seul sur Radio Espace. Et puis Jérôme, vous, ici... C'est là, on va se débarrasser d'un tout. C'était moi. Mais non, vous voyez, à chaque fois qu'on a des idées sympas... Voilà, on me dit que... On me suppose que j'ai de mauvaises intentions. Mais pas du tout, les garçons. Pas du tout. Jérôme est bienvenu, il le sait. Mais venez autant que vous voulez. Je suis très bien à la radio, en plus. Donc, je vais laisser Régis à la télé. Et on est pas mal non plus ici. On est bien ici, non ? C'est bien, on est bien accueillis. On est bien ? Très bien. Bon, ben, sympa. Parfait. Cet après-midi, Félix, tous les deux, on a reçu... Un monstre sacré. Ah oui, un monstre sacré. On a reçu... Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Je ne sais pas, monsieur Jean-Pierre Mocky. On aurait voulu l'avoir en direct dans la quotidienne. Mais malheureusement, il est le parrain du 19e. Oui. 19e festival organisé par Camille Jouer, festival de cinéma, regard sur le cinéma du monde. Et on ne pouvait pas manquer Jean-Pierre Mocky. Avec Félix, on s'est dit, mais il faut qu'on se l'accroche, il faut qu'il vienne. On lui a dit, votre heure sera la nôtre. Bon, il était là cet après-midi vers 17h. Et puis, on a enregistré sur ce plateau-ci une rencontre. On vous en passe quelques minutes. Et si vous aimez Jean-Pierre Mocky, il y a quelques moments savoureux à découvrir qu'on ne vous passe pas ce soir, mais c'est exprès. L'intégralité des 17 minutes vous seront proposées demain, après la quotidienne. Donc, 24h30, si vous êtes fan de Jean-Pierre Mocky. On part tout de suite avec le grand monsieur du cinéma. Un immense plaisir. Quand c'est vrai et quand on le ressent, je crois qu'il faut le dire. On espère qu'à vous aussi, ça va vous faire très plaisir de recevoir deux personnes importantes pour l'actualité de la région et pour les arts, et notamment les arts cinématographiques. Et je vous laisse le plaisir à vous, Félix, de les présenter, nos deux invités. Bonsoir, messieurs. Alors, avec Camille Jouer, le président du festival Regards sur le cinéma du monde, et Jean-Pierre Mocky, qui est le parrain de cette édition. Bienvenue à vous, messieurs. Alors, je commence par vous, Camille Jouer. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette 19e édition avec pour thématique le cinéma du Moyen-Orient, Extrême-Orient, Histoire parallèle ? Qu'est-ce que ça inclut ? 19 ans déjà, quand même. Vous savez, nous sommes dans... J'évolue toujours avec le festival, soit dans le feu de l'actualité, et puis je vois bien qu'aujourd'hui, cette région du monde est assez bouleversée, bien qu'elle l'ait toujours été, mais c'est de pire en pire. Et la cinématographie de ces régions, disons en dehors du Liban, qui a des films émergents. Bon, l'Iran, c'est de l'autre côté. Le Maghreb n'est pas dans le Moyen-Orient, mais il a des films quand même qui existent. Je me suis dit qu'aujourd'hui, il y a des cinéastes femmes aussi dans ces régions du monde, qui font tant bien que mal leur cinématographie, leurs films, qu'il va falloir pousser la machine vers ces nations. — M. Moky, est-ce que vous pensez justement que le cinéma en général manque de réalisatrices ? — Quand j'ai commencé ma carrière, il y a bien longtemps, il n'y avait qu'une femme réalisateur en France et pas de femme opérateur, chef opérateur. Et aujourd'hui, mes consoeurs, il y en a pas mal dans tous les pays, en France déjà, pour commencer, et aussi dans des pays comme la Chine, beaucoup de pays dont notre ami s'occupe aujourd'hui. Et moi, je représente le Pérou parce que je suis président des films du Pérou. Alors le Pérou fabrique huit films par an. Et là-dedans, il y a trois films de femmes. — Si vous aviez été un grand acteur très connu, moi, il y en a deux auxquels vous me faites penser, un Français et un Américain. Le Français, vous avez un peu quelque chose de Gabin. — Oui, parce que Gabin était mon copain, d'ailleurs. D'ailleurs, vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je suis un intellectuel. Enfin, on m'en dit plutôt que je suis un intellectuel. Et j'ai toujours été ami avec des autodidactes, des gens qui venaient de milieux modestes. Bourville, Jean Gabin, Fernandel. Ça a été des amis parce que je m'entends bien avec ces gens-là. Et je pense que dans la population... Je vous citerai une petite anecdote. Un de mes meilleurs amis, c'est un éboueur. Alors, un jour, j'ai rencontré, il lisait Schopenhauer, il connaissait tous mes films. Je me dis, mais il est éboueur. Et on dit que c'est un con, que c'est un truc de rien du tout. Mais il était aussi intelligent que moi. Donc ça veut dire que j'aime... Alors, chez Gabin, ce qu'on aimait, c'était cette simplicité qu'il avait. Il avait vécu beaucoup de mauvais moments. Et Asnavour est un peu comme ça aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens mangent bien, ils vivent bien. Et on a moins de ce genre d'acteurs qui ont des tripes. Alors, vous avez une forme de charisme à la Gabin, un petit peu. Alors, le deuxième, je disais, il y en a un deuxième, c'est un Américain, Félix. Un Américain, j'ai toujours... Alors, c'est le hasard, j'ai toujours pensé à vous en voyant John Wayne. Ah, oui, sauf que John Wayne était un... J'allais dire un fasciste. Non, non, non. Non, alors, moi, je ne suis pas fasciste. Je ne parle pas de... C'est la seule différence qui a... Non, mais je parle du personnage à l'écran. Le personnage à l'écran, l'acteur. Et j'ai bu avec lui parce qu'il buvait deux litres de whisky. Et un soir, il est venu à Paris pour présenter un film. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On était très copains, comme avec Michael Roux. C'est des natures. Voilà, ce sont des natures. Et c'était uniquement quelques minutes, Félix. De ces 17 minutes agréables qu'on a passées avec Camille Jouer, l'organisateur du festival Regards sur le cinéma du monde. Et puis Jean-Pierre Mopli. Si vous voulez découvrir d'autres anecdotes, un petit peu gratinées par moments, eh bien, ne manquez pas l'intégrale demain après la quotidienne. Et on passe maintenant à un autre genre de plaisir. C'est Yéyé. C'est Yéyé. Tout à l'heure, dans la météo, Fanny Bertin disait « Twist à Saint-Tropez ». Vous connaissez la suite ? « Twist à Saint-Tropez ». Ça fait partie des vacances. Ça fait partie de l'ambiance. De l'ambiance. C'est là que l'on danse. C'est là que commence toutes les danses qu'on danse en France pour les vacances. Ça fait partie de l'ambiance. Mais non, mais attendez. C'est plus le cas, d'ailleurs. D'ailleurs, vous allez peut-être nous dire, parce que vous êtes effectivement tout à fait mouillé dans cet ouvrage, très intéressant dont on va parler. Mais je me suis toujours demandé qui avait écrit ce texte. C'est là que commence toutes les danses qu'on danse en France pour les vacances. Enfin, il faut quand même l'écrire, ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas évoqué cette chanson dans mon livre. « Dig » à chanter « Twist à Saint-Tropez ». « Dick Rivers » ? C'est « Dick Rivers ». Eh bien, « Dick Rivers ». Bien sûr. « Dick Rivers », c'est des chats sauvages. Exactement. Mais là, comme c'était « Yee-Yay Girls », je me suis consacré à des gens féminines. Oui, oui. Écoutez, quand vous reviendrez, on vous questionnera sur les « Yee-Yay Girls ». Voilà. Félix, ça vous branche, les « Yee-Yay Girls ». Je vous laisse le… Oui, ça me branche. Vous m'avez dit que vous étiez trop jeune pour ça. Oui. Et vous aussi, vous m'avez dit ça. Mais vous avez vu comment vous maîtrisez bien la chose. Mais j'étais tout bébé, pourtant, à cette époque-là. Mais ça vous abonnez. Alors, dites-nous tout. On va le présenter déjà. Oui, oui, présentons. Jean-Emmanuel Deluxe, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste, notamment pour Standard et Rock & Folk. Vous avez voulu mettre en lumière cette époque, les « Yee-Yay » justement, enfin, sous le prisme des chanteuses de cette époque. Pourquoi ? Alors justement, l'important, c'est aussi les chanteuses. Et donc, c'est une époque charnière. Il y a une évolution. On est encore dans une France assez cloisonnée. C'est un peu l'arrivée du rock et de la pop anglo-saxonne en France. Et c'est aussi un moment, c'est pour ça que j'ai parlé des filles de la pop, de l'émancipation féminine. Et on est avant 68. Donc, tout ça est sous-jacent. Et ce qui fait l'originalité des filles de la pop, des « Yee-Yay Girls », c'est justement avec les producteurs, les arrangeurs qui travaillent avec eux, comme Gainsbourg, Michel Colombier et d'autres qui sont dans l'ouvrage. Et c'est ce qui a intéressé les anglo-saxons. C'est pour ça que le livre est sorti aux États-Unis. Oui, ce livre n'est qu'en anglais. Pour l'instant, il sortira en français plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est la sortie. C'est un auteur français rouennais qui écrit en anglais pour les Américains et pas pour nous. Qui viendra plus tard. Régis, tout en mettant dans l'ouvrage écrit en anglais, le texte des chansons d'époque en français. En français et en anglais. En anglais, les deux langues, justement, pour que les... Voilà. Non, parce qu'en fait, on est sorti aux États-Unis parce qu'il y a vraiment un intérêt là-bas de redécouverte. Parce qu'eux, justement, trouvent que... Comme Tarantino, par exemple, avec Chickabit, qui est une reprise de France Gall, Gainsbourg, par April March. Il y a aussi la série Mad Men, qui cartonne pas mal sur HBO, qui a repris une chanson de Gina Hills, une chanteuse yéyée anglaise, mais qui a beaucoup chanté en français. Alors, tout ça pour dire qu'ils ont découvert en France une sorte de spécificité, un charme, évidemment, exotique. Écoutez, je ne sais pas si le charme, il est exotique. Regardez comme elles sont belles. Regardez comme elles sont belles. France Gall. Regardez On peut pas rester insensible. Regardez Sylvie Vartan. Regardez Sylvie Vartan dans votre ouvrage. Allez, on en fait une troisième, si je puis dire. Regardez cette photo de Jane Birkin. Oui, du charme, vous avez raison. Voilà, il y a du charme. Il y a un côté français, une sophistication française. Et aussi les paroles, qui a un côté un peu plus risqué. Ah, c'est acidulé aussi, quand même. Oui, mais... Les succès d'Alainie. Les succès d'Alainie, voilà. C'est des exemples partout. Et Stella aussi, Stella, qui est une Jacques Dutronc féminin, qui avait des paroles assez... Où il y avait pas mal de second degré. Donc, voilà, il y avait aussi une certaine distance, c'est un humour. Et une façon très française, très... Parce qu'il y a aussi des excellents arrangeurs musiciens qui fait qu'il y a une spécificité que... Et parfois, nul n'est prophète. Il a fallu que ça passe par les États-Unis pour qu'ensuite... Aujourd'hui, en France, il y a aussi un intérêt. Et notamment, toute une série d'artistes. Bon, Lio qui a écrit la préface. Et April Marche, qui est américaine. Hélène Noguera, qui est belge. Mais qui sont un peu les... Il y a Maréva Galanter, aussi, qui avait repris des chansons de l'époque Yéyé. Mais même, vous dites Hélène Noguera. Je trouve que... C'est à Lyon. Oui, oui. Mais donc, elle ne chante pas des interprétations Yéyé. En revanche, dans son look, il y a quelque chose d'un peu Yéyé. Voilà, parce qu'en fait, quand on dit Yéyé, c'est très large. Ça va de François Zardy, qui n'a rien à voir avec France Gall. Dans l'aspect physique, si. Vous avez quand même la chevelure. Oui, dans l'aspect physique, voilà. Mais musicalement, il y a quand même toute une palette. C'est ça que je veux dire. Voilà, il y a toute une palette musicale. Il y a vraiment des... Et puis d'ailleurs, François Zardy, justement, était une grande icône. Il faut savoir que Bob Dylan, par exemple, il avait fait un caprice un soir à l'Olympia en disant, je ne montrais... Il allait être resté coincé dans les coulisses. Il dit, je ne monte sur scène que si François Zardy vient me voir en coulisses. Et donc, il a fallu qu'elle vienne le voir pour qu'il remonte sur scène. La première apparition des Beatles, c'était en première partie de Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, voilà. Qui était à la limite plus populaire à l'époque en France que les Beatles. Vous êtes le Fabien Lecoeuvre de la question. Je ne sais pas. J'ai ma propre... Ma propre approche des choses. C'est pas une insulte, Fabien Lecoeuvre. Ah non, non, non. C'est un très bon... Mais disons que j'ai ma personnalité, mais j'aime beaucoup son travail. Eh bien, écoutez, parfait. Jusqu'on évoquait Gainsbourg. Ah bah oui, oui. Vous voulez nous présenter un DVD. Voilà, un DVD Paris n'existe pas, qu'on trouve dans toutes les bonnes... Alors, en deux mots. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ça ? C'est un film qui n'était jamais sorti en DVD. Donc, Musique inédite de Gainsbourg en 69 avec Vanier qui a fait Melody Nelson, l'arrangeur. Et c'est un film de Robert Benayoun, assez emblématique des années 60 et qui est vraiment une pépite que j'ai fait redécouvrir avec Thresbys. Voilà, qui est revenu et... C'est Gainsbourg au cinéma, c'est pas... Voilà, et Gainsbourg au cinéma, c'est un des rares films qu'il n'a pas rejeté dans sa filmographie, justement. D'accord. Parce que c'est un film, justement, dont il était... Et là, c'est la revue Schnock. Alors, c'est une revue qui parle des... Je fais présentoir, hein. Voilà. Je fais présentoir de bibliothèques. C'est pas mal que si c'était pire, effectivement. Voilà. Et la revue Schnock, qui a parlé d'ailleurs de Gainsbourg, parle à chaque fois de... Traite une icône de la culture populaire. Donc là, c'est... Coluche. Voilà, que tout le monde connaît. Et une interview que j'ai réalisée avec Louis Sregot, qui parle de toute l'aventure. Il y a pas mal de... Qui l'a accompagnée pendant longtemps. Qui l'a accompagnée pendant longtemps. Café de la Gare. Et aussi, dans l'ordre du tournage du film Gérard O'Ruil, à la revanche du serpent à plumes. Enfin, il y a plein de choses autour de la culture populaire, voilà, qui est un petit peu ma passion. Eh bien, écoutez, c'est bien. Vous êtes très sympa. Le bouquin... Alors, il faut quand même pratiquer l'anglais, hein. Sortir en français, plus tard. Oui. Les lectures en anglais. Exemple de la... En anglais. On a pas le temps. On a pas le temps. On a pas le temps. Je me suis fait ramener à la raison. Eh bien, ils ont tout à fait raison, justement. Un bonjour de notre para-Philippe. Vous voulez parler de... Philippe Manoeuvre ? Bah, évidemment. Bien sûr, Philippe Manoeuvre. Je lui passerai vos amitiés. Eh bien, on a failli avoir Philippe Manoeuvre, donc le rédacteur en chef de Rock & Folk, en liaison téléphonique, quand on a reçu Little Bob, de ex-Little Bob Story. Et Philippe Manoeuvre m'avait dit, bah ouais, mais le problème, c'est qu'il fait une émission sur OuiFM à cette heure-là, et il ne pouvait pas. Donc bonjour à Philippe, quand même. Je lui passerai vos amitiés. Parfait. Pour une prochaine fois, la fin de l'émission, tout de suite. On se fait un petit coup de à suivre sur LCN ? Bah oui. Eh bien, à suivre sur LCN, mardi, M, com, on l'a dit. Musique. Musique. Ça tombe bien, on est dedans. Ça tombe bien. Bah, ça fait le lien avec le sujet qui termine la quotidienne ce soir. Ce soir, à 20h50, c'est un grand concert. Balthazar à suivre sur le canal 33 de la TNT et le canal 269 des Boxes Orange. Tiens, il y a longtemps que je ne l'avais pas dit. Et puis, demain, eh bien, demain, vous avez l'adresse mail en même temps qui s'affiche. Voilà, on vous livre tout en même temps. Avec bonheur. Demain, eh bien, une émission dans laquelle on parlera voyage, on parlera jazz, prestidigitation avec Draco, on vous parlera tatouage. C'est dans l'air du temps. Et puis, il y aura un live. Tiens, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de musique live dans la quotidienne. Ça sera Amélie Afagar. Voilà. Eh bien, il est 19h15. On était en direct et on termine en direct. Et je vous dis au revoir, tiens, un peu avec la langue de votre livre. Bonsoir, Jean-Homénole Debois. Deluxe. 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 Très bien. Bonsoir, Régis Legrand. Bonsoir. Bonsoir, Félix Bolles. Bonsoir, Sylvain. Bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. À demain. Très vite que ça arrive pour la quotidienne de mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada